Bonjour Hélène, et merci d'avoir accepté cet entretien et de le faire en français. Avec plaisir. C'est vraiment gentil. Vous transmettez depuis plusieurs années des enseignements et des pratiques s'inscrivant dans des traditions non-duelles, notamment le chivaïsme du Cachemire. Dans ce cadre, vous proposez des rencontres, des retraites, axées notamment sur l'éveil et l'exploration directe de l'expérience, notamment d'avoir un corps. C'est très axé sur l'éveil du corps. Vous êtes par ailleurs psychothérapeute, êtes basé à Oxford, en Grande-Bretagne, et vous enseignez essentiellement en anglais. C'est une chance de pouvoir discuter avec vous en français ce soir. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours ? C'est un petit peu la question pour poser un peu le contexte. Les enseignants que vous avez pu avoir, vos inspirations, est-ce qui vous a amené à partager l'approche non-duelle ? Bon. Écoute, je vais te tutoyer, je crois. Très bien, on va se tutoyer dans ce cas. Écoute, mon parcours, c'est difficile à dire d'abord à quel moment il commence. Je ne veux pas non plus prendre trop de temps parce que j'ai 56 ans. Et le parcours, il a commencé jeune, je pense, tu sais. Mais j'imagine que pour toi aussi, enfin pour beaucoup de gens, ça commence avec une intuition, avec une aspiration, on va dire, spirituelle. Moi, j'ai été élevée dans une école catholique et avec des parents pas du tout religieux. Et donc, avec les bonnes sœurs. Donc, c'était assez rigide quand même. Pas très, on va dire, pas très, forcément très, très inspirant. Mais j'ai des souvenirs très jeunes d'aller à la messe et de regarder la statue de la Vierge Marie et d'écouter les histoires sur Jésus et tout ça. Et d'avoir vraiment déjà jeune, un désir, on va dire, un désir. Qui est ensuite, quand je suis devenue plus jeune adulte, ça a pris d'autres formes. Ça a pris toutes les formes, en fait. J'ai une quête psychologique parce qu'en fait, je souffrais comme beaucoup de jeunes gens. J'étais déprimée par moments, j'avais des difficultés. Donc, moi, mon parcours au début, c'était vraiment une... En tout cas, au niveau superficiel, c'était un désir d'atténuer la souffrance psychologique. Mais en fait, je me suis rendue compte plus tard que ce qui meut un parcours, c'est tellement plus mystérieux que ça. Ça n'a rien à voir avec les idées qu'on peut s'en faire. Mais on suit, tu sais, on suit ce qui nous anime à la surface. Et donc, j'ai cherché. J'ai cherché psychologiquement et puis aussi spirituellement. J'ai été en Inde. J'ai fait des rencontres. J'ai été attirée par l'Inde, par cette espèce de sensibilité qu'on a perdu ou qu'on n'a jamais eu, peut-être, en Occident. Cette espèce d'atmosphère en Inde, que ce n'est pas séculaire. Enfin, le sacré, il est là dans la rue, les temples, les ashrams, etc. Ça m'a beaucoup touchée. Et donc, je me suis un peu perdue là-dedans. J'ai rencontré des tas de gens intéressants. Et puis, je faisais mes études pour devenir psy. Et ça, ça m'amenait plus vers le corps, vers une exploration tactile, on va dire. Parce que ma souffrance à moi, on va dire, qu'elle avait à voir avec le corps. Donc, je faisais tout ça. Et je me suis retrouvée en Californie, la trentaine. Toujours un petit peu en quête. En fait, je crois que j'avais envie de trouver un maître ou une maîtresse. Mais je ne le savais pas, je ne me l'étais pas dit à moi-même. Mais encore une fois, en regardant rétrospectivement, je me rends compte que j'avais besoin d'atterrir quelque part, en fait. Au pied de quelqu'un, enfin, au pied d'un enseignement. Et je me souviens qu'en Californie, il y avait plusieurs personnes qui m'avaient parlé de Francis Lucille. Et j'avais donc essayé plusieurs fois d'écouter Francis, parce que je me disais, bon, tout le monde m'en parle. Et je trouvais, enfin, ça ne m'interpellait pas, en fait, parce qu'il était français, ingénieur, scientifique. Et moi, je pensais, dans mon romantisme spirituel, que c'était autre chose, que je cherchais quelque chose de plus, on va dire, je ne sais pas. Exotique. Voilà. Et féminin, peut-être même, aussi. Et donc, je... Voilà, je n'avais pas vraiment raisonné. Puis un jour, j'ai rencontré un type dans un... J'étais dans un week-end de chanting, de chant, avec Krishnadas, qui est un... Je ne sais pas si tu connais Krishnadas. Et j'ai rencontré cet homme, un peu plus vieux que moi, et on sympathise, et il me parle encore de Francis. Et la semaine d'après, je rentre chez moi, un jour, de mon boulot, et ce type, Mike, qui s'appelait Mike, il m'avait laissé une boîte pleine de cassettes audio, toutes ces cassettes de Francis, parce que lui, il était un dévotis, enfin, dévotis, entre guillemets, de Francis. Et donc, il m'avait donné toutes ces cassettes. Donc, je me suis dit, bon, OK, je vais encore une fois essayer. Et j'ai pris une cassette que j'ai mise dans mon... Dans ma voiture, tu sais, on avait... À l'époque, il y avait des machins pour les cassettes, là. Et c'était en plein milieu de la cassette, et j'entends, en anglais, j'entends la voix de Francis qui dit « Consciousness knowing itself ». Et j'ai eu un... Comme ils disent, ils appellent ça en Amérique, « A glimpse ». J'ai eu un moment de... Je ne sais pas quoi appeler ça, mais un moment d'aperçu, on va dire. Un moment d'aperçu. Et donc, je me suis dit « Ah, OK ». Et j'ai donc écouté plein de cassettes de Francis. J'ai appelé chez Francis pour voir où il habitait. J'ai vu qu'il n'habitait pas très loin de chez moi. Et donc, après ça, pendant des années, j'ai... J'allais chez Francis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est devenu, en fait... C'est... On peut dire que Francis, maintenant, c'est plus un ami, si tu veux. Mais donc, c'était mon teach, mon maître. Et donc, ça, ça... Comment dire ? Ça m'a nourrie pendant longtemps. Et ça continue à me nourrir. Mais ce n'était pas la fin de mon parcours, j'ai envie de dire. Parce que... Je ne sais pas pourquoi. C'est la fin, bien sûr. Quand tu reconnais, quand on reconnaît sa nature profonde, c'est la fin. Enfin, c'est la fin qui n'a jamais eu de début. On reconnaît qu'il n'y avait pas vraiment de parcours. Mais après, les choses continuent. Les intérêts continuent à se développer dans certaines directions. Moi, je... Et moi, j'avais des intérêts très... Assez particuliers, tu vois, avec le corps, avec la psychologie, qui ne m'a pas quittée. Au contraire. Donc, j'ai continué à explorer. J'ai aussi beaucoup fréquenté Éric Barret, justement. Et je continue à voir régulièrement. Et parce que lui, il allait, pour moi, encore plus dans la direction du corps, de l'exploration du Cachemire, du yoga du Cachemire. Et j'ai aussi beaucoup poursuivi mon intérêt pour la psychologie jungienne et pour cet aspect spirituel qu'on trouve dans la psyché humaine, en fait. Moi, ça m'intéresse beaucoup, la psyché, j'ai envie de dire. Bref. C'est un échantillon de mon parcours. C'est un parcours riche, puis avec des rencontres qui sont privilégiées, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qui t'a donné, en fait, envie de... Parce que tout le monde ne choisit pas de partager cela. Et toutes les personnes qui rencontrent ces enseignements ne sont pas nécessairement portées à les partager, à les transmettre, à les enseigner. Et qu'est-ce qui... C'est peut-être ta formation aussi de psychothérapeute qui t'a amenée à vraiment vouloir partager tout cela ? Je ne sais pas. Non, parce que, en fait, quand tu es psychothérapeute, tu vois les gens individuellement. C'est un cadre très intime. Et dans mon travail de psychothérapeute, je ne partage pas forcément mon expérience spirituelle, on va dire. Mon expérience. Je suis là pour servir le client. Donc, le désir de partager, en fait, je crois qu'il est venu petit à petit. En fait, c'est quand j'étais avec Rupert, mon mari, qui faisait des retraites. Et il m'avait dit, pourquoi tu ne fais pas le yoga le matin ? Et en fait, moi, je n'avais pas du tout envie de faire le yoga le matin. Mais je me suis dit, bon, ben oui, pourquoi pas ? Enfin, je me souviens, Rupert m'avait octroyé une heure le matin, avant le petit déjeuner. Et je faisais donc le yoga, mais donc le yoga à la façon de Francis et de Eric, un petit peu. Enfin, à l'époque, je ne connaissais pas trop Eric, donc c'était plutôt à la façon de Francis. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Et ça m'a plu. Parce qu'au fur et à mesure, au début, j'étais terrifiée. J'avais peur. Je ne me sentais pas à la hauteur. Qui suis-je pour partager cet enseignement ? Mais j'ai vite réalisé qu'en fait, on ne peut que partager son expérience. Donc, je ne partageais que mon expérience. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce parcours de partager les méditations yoga, c'est qu'au début, je les préparais, tu sais, parce que j'étais tellement anxieuse. Je les préparais et ça ne marchait pas. Et donc, petit à petit, j'ai pu un peu me délester de cette anxiété par rapport à la préparation. Et j'ai vraiment aimé me lâcher dans l'instant et voir ce qui venait avec un groupe et sentir cette espèce de vibration qui a lieu quand on a la chance de lâcher, en fait, le contrôle. Et de trouver les mots, que les mots, en fait, les mots te trouvent. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Donc, petit à petit, ça s'est fait naturellement. Mais au début, c'était un peu... C'est une pratique en elle-même, en réalité, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ne pas avoir un script et juste transmettre sur le moment ce qu'on a à transmettre. C'est pas forcément quelque chose de... Enfin, il faut passer le cap d'enlever les petits trous, un petit peu, comme sur un vélo. Exactement. Et il faut se faire confiance. Et il ne faut pas avoir honte de ne pas se faire confiance par moments. Il ne faut pas se leurrer. Après, il y a des gens pour qui ça vient très, très vite, très, très naturellement, parce qu'ils ont beaucoup de confiance, qu'ils ont une espèce de vocation, on va dire. Moi, je ne crois pas que j'ai cette vocation, ni cette confiance. Mais petit à petit, ça vient, comme tu dis exactement. C'est quelque chose qui s'apprend. Et je me souviens, Éric Barret, d'ailleurs, qui m'avait dit qu'au début, quand lui, il avait commencé à enseigner, il était comme un perroquet illimité, Jean Klein, jusqu'à l'accent, jusqu'à l'accent en allemand même, les mots et même l'accent. Et c'est vrai qu'au début, tu te calques un peu sur ton maître, tu dis les choses qui t'ont marqué, tu dis les mêmes choses, que toi, tu empruntes les mêmes chemins, les mêmes formulations. Et à un moment, il y a une inspiration qui vient où tu trouves tes propres mots. Oui, il y a une transformation, en fait, qui s'opère. Ça fait penser un petit peu à la formule de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais effectivement, avec l'exercice, en fait, qui se pratique, au bout d'un moment, les choses se transforment. Oui, exactement. Donc, tu évoques déjà beaucoup le rapport au corps et au sein de cette pratique non-duelle, ce qui apparaît un petit peu pas original, parce que c'est quelque chose qui semble être de plus en plus, j'allais dire, à la mode. Mais c'est un peu le cas. Mais c'est vrai que quand on parle de non-dualité, c'est vrai qu'on a toujours un peu tendance à penser à quelque chose de plus, pas de cérébral, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire qu'on est sur la compréhension de la non-dualité et que c'est un peu désincarné. Et donc, j'ai l'impression que dans ton approche, il y a vraiment une non-dualité, quelque part, de cette approche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre le fait d'avoir une approche, on pourrait dire quasiment intellectuelle et une approche plus incarnée dans le corps. Mais quand même, pour les personnes qui regardent et qui ne sont peut-être pas tout à fait au fait de ce qu'est la non-dualité, et pour aller un petit peu dans l'intellect quand même, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de la non-dualité ou comment est-ce que toi, tu l'exprimes ou quand tu l'expliques à tes élèves, comment est-ce que tu approches cette notion ? En fait, j'ai peut-être différentes manières de l'approcher. Quand j'enseigne, quand je partage les méditations yoga, on va dire tactile, le corps, je ne vais pas forcément utiliser le mot conscience, non-dualité ou quoi que ce soit. Je vais suggérer une écoute, en fait, une écoute de notre expérience dans le moment et en particulier de l'expérience, enfin, pas juste, de la globalité de notre expérience dans le moment, donc qui inclut les pensées, les ressentis tactiles, les feelings, les perceptions externes. Je vais donc suggérer une écoute qui n'a aucune intention envers l'expérience, qui est ouverte. Et petit à petit, j'espère, au travers de l'invitation, l'écoute qui va se faire, se révéler, va appeler vers elle, en fait. C'est-à-dire que naturellement, organiquement, l'attention va se détourner de l'expérience, du contenu de l'expérience, pour se diriger vers l'écoute elle-même. Mais tout ça, je ne le formule pas forcément dans la méditation. Je ne préfère pas. Je préfère essayer le mieux possible, ne pas passer par un concept. Mais après, si tu veux, il y a toujours un moment où on discute, où les gens posent des questions. Et là, les gens vont me poser des questions plus didactiques, plus conceptuelles. Et là, j'ai accès aussi à des formulations, où je vais peut-être dire, par exemple, que cette écoute, si on s'interroge sur ce qu'elle est, si on s'interroge, est-ce qu'elle est localisée ? Est-ce que cette écoute, est-ce qu'elle est différente du jeu ? Est-ce qu'elle a une limite ? Est-ce que je peux trouver sa limite ? Je vais commencer peut-être à engager une exploration plus conceptuelle, en fait. Enfin, qui inclut le mental. Et donc, ça, c'est encore une autre façon, on va dire. Une autre façon. Est-ce que c'est vrai ? Dans les méditations aussi, parfois, je vais faire ce que Francis faisait beaucoup, qui était self-inquiry. Oui, donc, je ne sais pas comment on dit en français. Moi, je dis l'investigation du soi, mais après... Voilà. Donc, Francis, il a vraiment transposé l'investigation du soi, qui est, en général, qui suit, qui a un processus de raisonnement élevé, on va dire. Mais lui, il l'a transposé dans le corps aussi. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, où on se posait la question de où est-ce que je me sens localisée, par exemple. Où est-ce que je ressens un sentiment de jeu ? Et après, on allait explorer, on allait avec la torche et le calepin avec Francis et on allait investiguer ce qu'il appelait « the eye feeling », « the eye and the body feeling ». Donc, tout ça, je l'utilise aussi dans mes partages. Donc, c'est un peu les deux. Parfois, je n'ai pas envie de parler trop et c'est la vibration qui se révèle elle-même, organiquement, et d'autres fois, pourquoi pas utiliser des concepts puisqu'ils sont là et le mental, il n'y a pas de problème. C'est bien, c'est bien d'utiliser le mental. Puis ça peut dépendre de la personne ou du moment, même pour la même personne. Oui. Tous les chemins mènent à Rome. Oui, mais oui et non, parce que je pense qu'il y a des chemins... Enfin, je suis quand même... Je fais attention avec les concepts, avec les idées, parce que quand on utilise trop de formulations, ça peut créer un imaginaire spirituel, en fait. Ça peut créer un égo spirituel. C'est très facile, on tombe tous un peu là-dedans. Oui, c'est facile. Donc, il y a des chemins qui semblent mener à Rome mais qui, en fait... D'accord. Il faut faire attention, je pense. Il faut rester humble, on va dire. Il faut que le mental reste humble. Oui. Ce qui n'est pas toujours évident. Non. C'est assez facile de se dire ça y est, j'y suis, je suis au ventre fort. Oui. C'est un peu contre... Et c'est pour ça ? Oui. Pardon, excuse-moi, Ludovic. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste contre-productif et contre... Ça va exactement à l'encontre de ce pour quoi on a eu une inspiration au départ. Et c'est pour ça que quand on revient à l'écoute dans l'approche du Cachemire, en fait, on est dans le domaine du not knowing, du je ne sais pas, je le mental, en fait, parce que, bien sûr, la conscience, elle est pure connaissance, mais le je ne sais pas qui, en fait, est pure disponibilité à un moment. Il n'y a pas besoin de concept à ce moment-là. Il y a quelque chose qui s'impose, le silence, l'écoute, c'est tout. C'est simple. C'est bébête. Oui, mais le mental, et c'est vrai que j'ai pu le remarquer dans certains satsangs auxquels j'ai pu participer, c'est qu'on a quand même cette impulsion de se dire oui, mais je n'ai pas bien compris, en fait, ce qui est exposé. Donc, du coup, on se fait très vite piéger, enfin, piéger entre guillemets, mais on se fait emporter par le besoin de savoir, le besoin d'avoir une certitude et d'avoir une réponse définitive et une garantie que ça y est, là, c'est bon. J'y suis, j'ai compris. Mais là, si tu veux, on peut, à un moment, voir ça, contempler ça dans cette écoute, contempler ce désir de certitude, cette impulsion de cerner la chose, de maîtriser, de contrôler. en fait, c'est toujours ce désir de sécurité. Et donc, il n'y a pas de danger parce qu'il y a un moment, si on est vraiment intéressé, on va pouvoir accueillir, en fait, cette impulsion qui est tellement profonde et tellement naturelle, en fait. une sorte de quête, enfin, une recherche qui est paradoxale puisqu'on cherche quelque chose qui n'est là que quand on arrête de le chercher, en fait. Et c'est assez... Il y a un paradoxe. Et en même temps, la recherche, ça s'arrête sans qu'on décide que ça s'arrête. C'est... le mental peut être très piégeux. J'ai l'impression, en tout cas... Ah, c'est sûr. On peut se mettre facilement des bâtons dans les roues. Et j'avais d'ailleurs une question sur toi, ta façon de transmettre cette réalité, entre guillemets. Quels sont les moyens que tu utilises ? Tu as, j'imagine, plusieurs typologies de pratiques. Tu parlais de contemplation. Est-ce que tu utilises aussi des exercices comme dans toutes d'autres traditions de respiration ou de... Tu parlais de yoga également. Il y a peut-être des mouvements que tu partages. Oui, dans l'approche du cachemire, il y a des postures et il y a des pranayamas, des respirations. Mais en fait, ce ne sont pas des moyens. C'est des... On va dire qu'emprunter les postures, c'est parce qu'il faut bien faire quelque chose. Il faut bien créer un objet de contemplation. Mais c'est aussi parce qu'en empruntant une posture, tu peux purifier le processus d'emprunter la posture, d'être... Enfin, de laisser se déployer la posture et ensuite de revenir de la posture. Toute cette exploration-là, en fait, permet de vraiment, comment dire, raffiner sa sensibilité à l'apparition de celui ou de celle qui veut, qui fait, qui prend la posture ou qui habite le corps. Et donc, on devient très osagué de cette habitude, en fait, de faire, de vouloir, d'être dans la création. Et on découvre des moyens de purifier notre expérience, donc, dans une posture, dans un mouvement, de purifier cette expérience petit à petit. En fait, c'est pas qu'on purifie nous-mêmes, c'est pas quelque chose qu'on fait, mais dans cette écoute, en écoutant celui qui fait, et en voyant de quoi celui qui fait est fait, il y a une détente, il y a une résorption, il y a une relaxation qui se révèle et qui est très 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 belle, en fait. Parce que cette relaxation, ce retour à l'ouverture et à l'écoute, c'est notre nature qui apparaît, qui, enfin, elle apparaît pas, elle était toujours là, mais qui est palpable, on va dire. Donc, les postures, oui, absolument. Et moi, j'aime bien aussi le mouvement libre. J'aime bien explorer le mouvement libre aussi. Parce qu'il y a aussi cette part d'expression qui est intéressante ou qu'est-ce que c'est qu'une expression, une émotion, par exemple, quand on la laisse se déployer en mouvement, il y a toute une possibilité d'explorer la part très personnelle d'une émotion qui s'exprime et puis ensuite de la voir se purifier, peut-être, se purifier de l'aspect un peu, on va dire, un peu petit, de l'aspect histoire, personnel, mais qui va, donc qui se purifie de cet aspect-là, mais qui continue à se déployer en tant qu'une émotion plus impersonnelle, un mouvement d'énergie, une vague, on va dire, et de voir où ça peut t'emmener, comment ça peut devenir très créatif, c'est aussi intéressant. Donc, il y a pas mal de différentes pratiques. Il y a aussi le silence et l'immobilité. Et du coup, ça m'amène à une question, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est le sujet de la nécessité de la pratique puisque j'ai l'impression qu'il y a deux écoles, enfin, il y en a énormément des écoles, mais si on devait un peu grossir le trait, on a une tendance, je ne sais pas si elle a toujours existé, mais aujourd'hui, en tout cas, de dire chez certains enseignants, de dire oui, bon, en fait, il n'y a rien à faire. le fait de pratiquer, c'est renforcer quelque part l'illusion de la séparation, c'est renforcer l'agent, celui qui agit, et de renforcer cette croyance. et moi, j'aurais plutôt tendance à penser que si on ne fait rien, c'est une approche qui n'est pas forcément très pragmatique et qu'elle serait plus descriptive qu'autre chose. Est-ce que toi, tu penses que la pratique est nécessaire ou est-ce qu'il peut exister une certaine modalité de transmission qui rendrait la pratique inutile, voire contre-productive ? Moi, je dirais que la pratique est nécessaire quand elle provient d'un désir de pratiquer. Si la pratique provient d'un désir d'être un bon pratiquant qui va avec un peu de chance parce qu'il passe assez de temps sur son tapis de yoga et qu'il fait assez de pranayama, il va réussir à devenir la personne la plus spirituelle. Ça peut être bien aussi, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément le but. Mais par contre, la pratique qui provient d'une intuition, d'un pressentiment, d'un désir, d'une dévotion, j'ai envie de dire, parce que finalement, on est en train de parler, enfin, on n'aime pas forcément le mot Dieu, mais pour moi, ça a toujours été très dévotionnel tout ça finalement. Bien sûr, c'est la non-dualité, donc c'est la conscience, donc blablabla, mais non, c'est quelque chose de, enfin, c'est quelque chose qui, au départ, pour moi, petite fille, mais je pense pour beaucoup, c'est vraiment un mouvement vert, c'est un mouvement à genoux, c'est ça, enfin, tu vois, c'est, et donc la pratique, ça peut être ça, ça peut être ce, cette expression de la dévotion, finalement, et quand c'est ça, je pense que ça porte des fruits, ça porte des fruits, forcément, puisque, on est en train de s'orienter vers ce qu'on aime le plus, ce qu'on est le plus intimement, ce qu'on, c'est ça la pratique, c'est pas la pratique de faire parfaitement les pranayamas et les postures et tout ça, 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 c'est plus une forme, tu pourrais dire, un art ou une technicité que certaines personnes aiment bien développer parce que ça, parce que ça les intéresse, mais ça, ça, c'est autre chose. Quand on parle de pratique, pour moi, c'est, oui, c'est une orientation dévotionnelle et elle doit provenir d'un mouvement, d'une vraie impulsion, mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des matins, par exemple, tu te réveilles, tu n'as vraiment pas envie de t'asseoir ou de faire ton truc et tu le fais quand même. Tu le fais quand même parce que, finalement, la dévotion, c'est aussi faire face à cette résistance, cette résistance que tu apprends à reconnaître en tant que telle. et tu t'assoies quand même. Je me pose une question d'ailleurs parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui, enfin, de gens, de personnes qui ont accès à des enseignements, notamment par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce n'est pas que quelque chose de négatif, les réseaux sociaux, il y a aussi des choses. c'est un conduit pour notamment des enseignements. Mais il y a, sur le marché spirituel, j'ai envie de dire, énormément de choses. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu aurais des conseils pour une personne qui voudrait, qui a cette intuition de quelque chose qui n'est pas nécessairement le domaine du mental, mais plutôt de quelque chose de cette présence difficilement définissable et qui voudrait aborder un chemin spirituel ? Est-ce que tu as des, parce que j'imagine que tu as accompagné quand même pas mal de personnes, comment est-ce que ces personnes-là peuvent, quelles sont les clés en fait pour commencer une voie spirituelle ? Est-ce que c'est trouver un enseignant ? Est-ce que c'est trouver un livre ? Est-ce que c'est essayer de méditer dans son coin ? En fait, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de formule qui s'applique à tout le monde. Moi, je pense qu'il faut suivre son désir, follow your bliss, suivre son, comme un chien sur la piste de la chaussette qu'on lui fait renifler pour aller chercher. C'est comme ça qu'il faut faire, il ne faut pas s'en tenir qu'aux réseaux sociaux justement, parce que c'est tellement tentant ces jours-ci. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça, il y avait le carton de cassette, il y avait la rencontre que tu faisais par hasard, il y avait ces genres d'hasard, de rencontre, ça paraît plus romantique, mais je ne sais pas si c'est plus romantique ou pas, c'est pareil pour les réseaux sociaux, tu peux tomber sur une vidéo par hasard et c'est génial, mais après, je dirais que c'est bien d'aller rencontrer les gens, quand même, il y a quelque chose quand même avec les rencontres, passer du temps avec soit un enseignant et puis aussi un groupe de gens qui partagent le même intérêt. si tu trouves un enseignement qui t'intéresse, qui résonne, y aller, y aller et si possible, bien sûr, ce n'est pas toujours possible, y aller et puis, quand tu trouves à boire à un puits, ça va, tu peux rester au puits, boire à ce puits, ce n'est pas la peine d'aller voir au puits d'à côté, tu vois ce que je veux dire, parce qu'en attendant, ces jours-ci, il y a tellement de choix, alors on va à gauche, à droite, ça va, c'est bien aussi, mais si on trouve une bonne eau, c'est bien de rester, d'approfondir, d'approfondir, et bien sûr, les lectures, enfin, tout ce qui peut traverser son chemin, en fait, mais ne... Après, ça dépend de la vigueur, du désir, en fait, ce n'est pas entre nos mains, moi, en fait, je n'ai rien fait, c'est la grâce, tu le sais, je sais que tu le sais, et je sais que les gens le savent, c'est la grâce, au final, c'est... ça va se faire, si ça doit se faire. Alors, j'ai envie d'aborder un sujet qui est de plus en plus un mot qui est très... moi, que j'utilise beaucoup parce que j'aime bien, mais qui est de plus en plus décrié comme étant un mot passe-partout, c'est l'éveil. Moi, j'aime bien ce mot parce que... j'ai une pratique aussi du yoga du rêve qui est assez intense, donc pratique nocturne, donc l'éveil, ça évoque quelque chose, le mot. Pour moi, c'est vraiment le fait de réaliser qu'il y a quelque chose qu'on ne réalisait pas avant, mais là, j'ai envie d'aborder cette notion pour savoir si... je ne crois pas t'avoir entendu l'utiliser dans tes différentes interventions ou sur ton site, je ne pense pas, mais est-ce que c'est un mot qui veut dire quelque chose pour toi ou alors quel autre terme tu utiliserais, peut-être la libération ou la cessation de la souffrance, qu'est-ce que ça implique en fait, ce but ou ce but, sans être un but, mais cette question est très très mal formulée, je m'excuse, mais est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi si ça veut dire quelque chose ? Ben si, oui, ça veut dire quelque chose, oui, pour moi, parce que j'ai eu ce moment que je te décris plus tôt, par exemple, quand j'ai mis la cassette de Francis et que j'ai entendu une certaine phrase qui a déclenché, tu pourrais dire, un éveil, ce qu'on appelle un glimpse en anglais, c'est un moment d'éveil, c'est un moment de révélation, un moment où l'ignorance, la croyance en la séparation, la croyance que je suis un fragment, une conscience individuelle, c'est relâché, dans ce moment-là, il y a eu une reconnaissance, donc c'est ça pour moi, l'éveil, et ça peut, enfin, mais après, je n'ai pas tendance à utiliser trop ces termes-là, parce qu'ils peuvent tellement déclencher des imaginaires, c'est même pas que je n'ai jamais pensé, je ne vais pas utiliser ces mots-là, c'est juste que ça ne me vient pas, ça ne me vient pas, mais c'est définitivement dans un registre que je pense, et il se passe quelque chose quand même, quand on se rencontre soi-même, véritablement, il y a quelque chose là, et c'est pour ça qu'il y a un vocabulaire autour de ça, mais je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, mais je vais peut-être la préciser, est-ce que cette réalisation, est-ce que c'est l'ouverture d'une porte vers la possibilité d'un bonheur inconditionnel, et qu'est-ce que, alors là, c'est très, très dans le mental, tout ça, bien sûr, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait, d'avoir un bonheur ou une paix inconditionnelle, c'est quoi ? Est-ce que c'est être tout le temps, et c'est un peu une provocation, cette question, bien évidemment, mais est-ce que c'est être tout le temps dans un état d'extase complet, ou est-ce que c'est ne ressentir aucune émotion négative, est-ce que, voilà, est-ce que c'est être un saint, est-ce que, selon toi, je ne peux parler que de mon expérience, parce que je pense, je sais qu'il y a eu des saints, enfin, apparemment, j'en ai jamais rencontré, mais apparemment, il y a eu des saints, il y a eu des gens qui ont, peut-être Ramana Maharshi, par exemple, ou je ne sais pas, Anandama Ima, il y a des gens comme ça, dans mon expérience à moi, c'est, comment dire, je sais, mais là, quand je vais te le dire, je te le dis de manière conceptuelle, mais j'ai eu des moments, des reconnaissances, et je sais que ma nature véritable est la conscience, et que cette conscience, je sais, je sais, et par moments, je le vis, que cette conscience est sans limite, sans début, sans fin, et que donc, cette conscience est synonyme de paix, de bonheur, de tous ces mots-là, je le sais. C'est ce qu'on retrouve dans les livres, en fait. Voilà. Et si tu veux, dans des moments de méditation, des moments où, comment dire, le passé, le futur se replient dans l'instant, il peut y avoir des moments de grande tranquillité, comme ça, des moments où je goûte à ça, enfin, c'est même, comment dire, je suis ça, et en même temps, le corps mental goûte à ça. C'est comme s'il y avait une vibration dans le corps de paix, de joie, c'est ça, c'est un fait. Et, et aussi, la vie continue, et la personne continue. Pour moi, l'image de l'océan et de la vague, pour moi, ça le fait. l'océan et la vague sont intimement connectés, la nature, enfin, la substance de la vague, c'est l'eau, c'est l'océan, mais néanmoins, la vague continue à avoir une forme et une trajectoire, et c'est ça, c'est ça, c'est comme ça que je conçois aussi mon expérience, je continue, moi, Hélène, à avoir une trajectoire en tant que personne, et avec des problèmes, des souffrances, des prises de tête, des tas de choses comme ça, mais tu pourrais dire que j'ai toujours la possibilité, à partir de mon statut de vague, de regarder et dire, ah oui, ah oui, océan, et de revenir à quelque chose un peu plus ouvert, revenir vers le je ne sais pas, revenir vers l'ouverture, et peut-être vers la paix, peut-être vers, sûrement même, et tout ça peut se stabiliser au fur et à mesure des années, je vois bien qu'il y a eu, il y a des choses qui, il y a des, tu pourrais dire qu'il y a des angoisses existentielles, des vraies contractions qui étaient là par habitude, par vraiment, par grande habitude de croyance en la séparation, qui se sont apaisées, relâchées, voilà, c'est une réponse que j'aime beaucoup, parce que je trouve que d'un point de vue purement pédagogique, je trouve que c'est au-delà de la description d'une expérience, du point de vue même de la transmission, je pense que, et d'un point de vue psychologique, c'est important, alors ça, c'est une opinion personnelle, mais c'est important de ne pas, lorsqu'on transmet, de ne pas activer quelque part des syndromes chez les personnes avec qui on peut discuter, de « ah non, c'est trop immense » ou « c'est trop parfait », je ne pourrais jamais y arriver, et donc le fait que ce soit quelque chose d'incarné et pas de totalement éthéré et complètement inaccessible, je trouve qu'au-delà du fait que c'est une expérience qui personnellement résonne pour moi, au-delà de ça, c'est de toute façon une approche qui, d'un point de vue pédagogique, est habile, et d'un point de vue pragmatique, c'est plus efficace, efficace entre guillemets, que de dire voilà, si tu médites bien tous les matins à une heure, tous les soirs à une heure et que tu vis ta retraite tous les ans pendant trois mois, tu seras un saint au bout de dix ans et encore dix ans, je suis gentille parce que des fois, c'est plus mais je trouve que c'est surtout que pourquoi vouloir devenir un saint ? Moi, ça ne m'a jamais beaucoup attirée, ça ne m'a jamais interpellée, je n'avais pas envie de devenir une sainte, j'avais envie de comprendre plus, j'avais envie de moi, ça m'intéresse la vie, ça m'intéresse l'ombre, pas que la lumière, c'est pour ça que je suis psy et ça m'intéresse et je ne sais pas comment dire en même temps, j'ai très attiré par la pureté, par l'absolu, par Dieu et c'est comme s'il y avait cet axe vertical qui serait l'absolu, qui serait quelque chose quelque chose de parfait, on va dire et puis il y a l'axe horizontal qui serait le déploiement de la création, la création qui inclut tout, qui inclut tout, donc le bien, le mal, la lumière, l'ombre, et tout, et cette dimension-là aussi, c'est Dieu, ce Dieu-là, enfin, c'est le même Dieu, mais c'est Dieu, Dieu, Shiva et puis Shakti, on va dire, et pour moi, c'est un peu plus comme ça, donc il n'y a pas trop de prise de tête par rapport à vouloir devenir une sainte. Mais c'est bien parce que c'est vrai qu'effectivement sur le chemin de certaines personnes qui sont, qui cherchent quelque part une issue à leur souffrance, il peut s'installer très vite à une volonté de contourner un petit peu son expérience, ce qui apparaît, qui est là, qui… Et on veut transcender et on veut éthérer comme tu dis, donc on veut éviter et on malheureusement… Et il y a un danger là parce qu'on peut aller un peu trop vite. C'est vrai que, c'est sûr que la souffrance psychologique, à un moment, il faut… C'est en la laissant se déployer, vraiment en l'agoutant, la peur, la colère, que ces fortes émotions se résorbent en fait, c'est dans l'accueil, c'est dans l'écoute. Donc, oui, on peut… Comment dire ? On peut… On peut réaliser que je ne suis pas ma colère et que cette colère, finalement, c'est une tactilité qui se déploie. Mais il ne faut pas être trop pressé de transcender ça. Il faut laisser les choses se faire et la colère, la jalousie, la peur, tout ça, ça a une raison d'être aussi. c'est intéressant, c'est… Et puis, je trouve que le pratiquant, entre guillemets, le méditant, peut très vite développer aussi des stratégies d'accueil stratégique, ou partielle. Là, j'accueille, oui, je lâche prise complètement et en fait, c'est très subtil et on peut être dans une situation où on ne fait que refouler ce qu'on n'a pas envie de voir en fait, ce qu'on n'a pas envie d'entendre et d'écouter. Et justement, ça me permet de rebondir parce que j'ai vu également que tu… Au-delà de travailler vraiment sur le corde, je crois que c'est dans ton approche de psychothérapeute, il y a un travail qui est fait aussi sur le travail sur les émotions refoulées, les addictions, l'anxiété, les traumas. Est-ce que, dans le cadre de ton activité psychothérapeute, là, est-ce que tu utilises cette perspective non-duelle ou est-ce que tu es plutôt sur des choses plus classiques, des approches plus classiques ? Si tu veux, la perspective non-duelle, ce n'est pas vraiment une perspective, c'est une qualité, enfin, c'est notre nature véritable et donc, pour moi, dans mon travail, c'est forcément là, c'est forcément là, je ne peux pas dire plus que ça, c'est juste là, quoi. Mais, après, je n'en parle pas forcément, je ne mets pas ça en avant comme technique, sauf si parfois le client ou la cliente, si ça vient dans le champ thérapeutique, il y a peut-être un moment de silence, il va peut-être y avoir un moment de silence, de acknowledging, comme on dit, de prise de conscience ensemble de la présence. Mais, en général, non, ce n'est pas forcément du tout le point focal, c'est juste dans l'arrière-plan, et le travail qu'on fait, c'est un travail classique, oui, jungien plutôt, dans la mesure où moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de donner, comment dire, c'est de donner à notre imaginaire, à notre psyché, à notre part d'ombre, à nos rêves, une attention respectueuse, on va dire, pour essayer de, je ne sais pas, c'est comme si on est un peu un travail de détective, en fait, quand quelqu'un vient, et puis, il y a des choses, il y a une histoire, et puis, il y a des projections, et puis, il y a des rêves, et puis, il y a des traumas, comme tu dis, et des mémoires refoulées, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, commence à prendre place dans l'espace, et il n'y a pas tellement de, j'ai pas tellement d'idées, moi, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, c'est plus, les choses se font toutes seules, en fait, tu sais, dans une espèce d'alchimie de l'écoute, et c'est très beau, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce travail de thérapie. Vu qu'on est un petit peu sur le sujet de la psychothérapie, est-ce que l'approche non-duelle est recommandée, enfin, recommandée, est-ce qu'il y a des contre-indications, en fait, à cette approche, aux pratiques liées à la non-dualité, lorsque, j'imagine que si des personnes ont des, peut-être des problématiques de nature psychologique, ou est-ce que tout le monde peut engager un travail ou s'engager sur cette voie ? C'est difficile, encore une fois, à dire, mais c'est sûr qu'on pourrait dire qu'avant de, avant de, comment dire, de donner à l'ego sa sentence de mort, c'est bien d'avoir un ego quand même assez solide, et que parfois, j'ai vu des, parfois des cas où les gens venaient qui étaient fragiles, qui avaient un mental fragile, qui avaient peut-être une bipolarité ou quelque chose comme ça, et l'enseignement, le cadre de l'enseignement, les déstabilisait, déstabilisait le mental encore plus, nourrissait le mental d'un imaginaire spirituel, exaltait le mental, et c'était, c'était difficile pour cette personne-là de, d'être là, en fait, être là n'était pas, n'était pas forcément conducteur à une plus grande paix ou à une plus, à une, à percevoir la vérité, on va dire, c'était, c'était plus, c'est à l'agiter, c'est à agiter cette personne-là, donc il y a des cas où ça peut être trop, on n'est pas prêt, le mental n'est pas prêt à recevoir l'information, c'est pas tellement ça parce que le mental, il reçoit, c'est justement plutôt que le mental veut trop percevoir l'information, il veut prendre, il veut comprendre, il veut gérer tout, et finalement, il faut abdiquer, et le mental, il est obligé d'abdiquer, et le corps mental abdique dans cette, dans cette non-dualité, c'est, on offre le corps mental, mais pour offrir le corps mental, il faut, il faut quand même une espèce de stabilité, j'ai envie de dire, mais je ne suis pas sûre, je ne suis pas, enfin je ne veux pas, je ne veux pas trop dire des choses comme ça parce que, je comprends, ouais, est-ce que, je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce que tu pourrais éventuellement partager une pratique guidée éventuellement de quelques minutes que tu, est-ce que c'est possible sur quelques minutes pour, je ne sais pas. Écoute, j'ai envie de dire non, c'est terrible, je suis méchante, très, très. Mais, je n'aime pas quand, enfin, je dirais, je dis à ton auditoire, s'ils veulent avoir un petit goût, ce n'est pas cher de venir à une de mes méditations, et si, s'il y a un groupe qui veut goûter ça en français, on peut m'envoyer un mail et je peux faire un, mais je pense que, dans ce cadre-là, je préfère rester dans le cadre de la conversation, si tu veux bien. Il n'y a aucun souci, c'est vrai que je pose assez souvent la question et ce n'est pas à chaque fois que... Parce qu'en fait, quelques minutes, je ne sais pas, c'est bien de pouvoir faire ça pas que quelques minutes, mais encore une fois, s'il y a un groupe qui veut, enfin, là, ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné en français, mais à l'époque, je venais à Paris assez régulièrement, mais... C'est sûr qu'avec le Covid et tout ça, ça a dû être un tout petit peu plus compliqué. De toute façon, moi, je vais laisser les différentes coordonnées, le site internet, etc., en description. Je vais te poser ma dernière question, une question qui n'a pas beaucoup de succès en général, mais je persiste. Est-ce que il y a une question que je n'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre ? Alors, en général, on me dit non. mais bon, j'essaye. Voyons, voyons. Est-ce que tu as... ça ne me vient pas non plus ? Je suis désolée, Ludoville. Ce n'est absolument pas grave. Je pense que c'est mes qualités de... Non, mais... des pervioueurs qui sont... Mais je... Voilà, je teste. Attends, mais est-ce que je réfléchis encore un tout petit peu ? Mais non, mais je crois qu'on a quand même bien... on a fait un grand... un arc là, non ? Je ne vois pas. Ben, je... Il n'y a pas de soucis. Il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder, mais ce n'est pas un besoin si tu veux. Il n'y a pas de soucis. Bon, j'aurais essayé de refus à la suite, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, je te remercie vraiment pour ce partage que j'ai personnellement beaucoup apprécié. Je vais essayer de mettre en ligne la vidéo rapidement. C'est parce que j'ai un gros programme en ce moment de travail, mais je vais quand même essayer de le faire rapidement. Et je t'enverrai le lien. Et je mettrai de toute façon tous les liens pour pouvoir te contacter et voir tes prochains événements. Et d'ailleurs, j'ai cru voir que je ne sais pas si elle est complète, mais qu'il y avait une retraite organisée au mois d'octobre. Oui. Je ne sais pas s'il reste des places. Je crois que c'est presque full, mais il y a peut-être une ou deux places. Je mettrai le lien comme ça. Tu es gentil. C'est normal. Je te remercie. Et on peut rester en contact et éventuellement dans quelques mois ou refaire peut-être un autre entretien si le cœur t'en dit. Absolument. Merci. C'est un plaisir. Pour moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada